La Rousse définit un philanthrope comme une personne qui s'occupe d'améliorer les conditions matérielles et morales des hommes. Au Gabon, les organisations non gouvernementales et les fondations jouent un rôle crucial dans l'aide humanitaire grâce à l'action de ces personnes au bon cœur. Leur présence sur le terrain leur permet de répondre rapidement aux besoins urgentes des populations vulnérables. Je suis sensible à la douleur, à la difficulté, à la souffrance d'autrui et ça c'est depuis mon jeune âge. J'ai eu des outils qui ont perfectionné ce don, ce désir-là en moi. Je mets en œuvre des programmes pour la réinsertion des jeunes et je lutte pour la protection des droits des enfants. Grâce à des programmes financés sur fonds propres par des donateurs, ces ONG fournissent des ressources essentielles. Dans nos actions, lorsqu'il faut prendre en charge, derrière il y a toujours des coûts. Et ces coûts, malheureusement, jusqu'à ce jour, nous fonctionnons sur fonds propres. Avec l'aide des membres, nous avons quelques donateurs, mais nous fonctionnons à 70% sur fonds propres. Des programmes de soutien ciblent spécifiquement les populations marginalisées, leur offrant ainsi une porte de sortie. Aujourd'hui, nous avons un avantage, c'est de faire partie du réseau national pour la protection des droits des enfants au Gabon, qui est constitué de plusieurs associations et ONG qui oeuvrent pour la même cause. Mais au niveau du Haut-Toboué, l'ONG Femmes Vertueuses est la seule qui a un centre d'accueil. Elle ne fait pas que des bergers, ces personnes vulnérables, mais on leur apporte des formations, on leur apporte un accompagnement psychologique, on apporte un soutien alimentaire, même parce que nous avons une banque alimentaire au sein du centre. Cependant, ces organisations caritatives rencontrent plusieurs défis. Nous sollicitons davantage cet accompagnement technique, cet appui financier également, pour nous permettre de faire davantage de programmes, de pouvoir toucher le plus grand nombre et d'être véritablement ce partenaire au développement que nous devons être en tant qu'ONG. Ceux qui, comme moi, ont ce souci d'aider les autres, de nous rejoindre dans cette cause. C'est la main sur le cœur que ces héros s'adonnent corps et âme au service du prochain. Cela, malgré les réalités en termes de financement, qui rattrapent le plus souvent ces héros des temps modernes.